Non, moi je te dis que c'est une mauvaise idée. Tu crois qu'on a le choix ? Ça fait plusieurs jours qu'il est dans l'atelier. Ah ! Voilà, j'ai enfin fini la première étape du projet Stardust. Il m'en reste plus que 19. Mais au moins quand ça sera fini, Gus va comprendre sa douleur. Mais avant ça, il va nous falloir un tout petit peu plus de place. Ouais, un peu plus de place. Bon, allez, le travail c'est la santé, on va pas s'en plaindre. Ouais, il va pas remonter tout de suite. Bon, d'accord, on fait la vidéo sans lui. Mais attention, s'il nous aperçoit en train de faire la vidéo sans son accord, il va diminuer notre salaire à vitesse grand V. Tu commences à m'énerver Vivi, à tout le temps être peureux. Je suis prudent, nuance. Mais arrêtez de vous disputer. Regardez plutôt le super générique que je viens de cocoqueter. Zirourou, tu veux faire quoi maintenant que nous sommes tout seuls ? La même chose qu'à chaque fois que nous sommes tout seuls, Bibi. Tentez de faire une vidéo. C'est les sans-coeurs de Bac, c'est les sans-coeurs de Bac. Vivi, l'astucieux, rou rou le grincheux. Et Bibi, le foufou, ils sont tout petits et choux. Quel carnaï, c'est les sans-coeurs de Bac, 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 Bac. Et salut tout le monde, c'est l'oncle Rourou. Non, non, arrête, ça va pas le faire, tu n'es pas lui. Bon ben, on l'a refait. Hello, c'est Rourou, et Vivi. Et quant à Bibi, il est hors-champ, mais vous le verrez après. La dernière vidéo de Honkebuck vous a beaucoup rempli le cerveau avec tant d'informations. Mais bon, au vu du contenu d'un univers aussi gros, et bien pour ceux et celles qui n'ont jamais pris le temps de comprendre Kingdom Hearts, et bien vos réactions ont été un peu du genre... Comme ça ! What ? Mon crâne explose à l'aide à moi, je meurs ! Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi. Non, tu te susses ! Je sais, c'est pas le pied ! J'aurais trop aimé voir leur tête ! Bibi, tu restes concentré, sinon ça va barder. Du coup, pour cette vidéo, on va se concentrer sur les sans-coeurs et la différence qu'ils ont avec les simili. Et vous avez intérêt à être content ! On est quand même bien sympa pour vous expliquer les choses à vous, bande de mous du cerveau ! T'es obligé d'être aussi agressif ? Oui, balance la suite ! Alors déjà, pour bien vous expliquer les choses, un sans-coeur, c'est ça ! Bonjour ! Alors non, un sans-coeur, ça n'a pas de couleur, tu m'enlèves ça tout de suite ! Ah ! Ma belle bleue ! Mais tu vas la retrouver après, cesse de chialer ! Ok ! Et de deux, un sans-coeur, ça ne parle pas ! Alors tu fais comme Kenny dans Sauce Park ! Quoi ? En gros, il faut que tu la mettes en veilleuse ! Ah d'accord ! Voilà, là vous avez un vrai sans-coeur tel qu'ils sont décrits dans la saga. Ce sont les ennemis les plus iconiques quand on parle de Kingdom Hearts, et ce sont également les ennemis que vous croiserez le plus dans les jeux vidéo. Selon certains fans, les sans-coeurs sont des abominations issues des ténèbres, créés par Ansem, le chercheur des ténèbres, au Xehanort selon certains, dans le but de détruire les mondes dans lesquels ce dernier les a envoyés. Faux ! Mais t'es pas obligé de crier comme ça ! Les sans-coeurs n'ont pas d'origine expérimentale ! Et enfin ça, ça dépend de certains sans-coeurs. Les sans-coeurs sont des créatures issues des ténèbres qui ont toujours existé, et qui existeront toujours ! Enfin, du calme, du calme, Rourou ! Expliquons calmement ! Tout d'abord, vous devez savoir qu'il existe deux espèces de sans-coeurs bien distincts que nous comptons à l'heure actuelle. En premier lieu, nous avons les sans-coeurs pur sang. Et à quoi est-ce qu'ils ressemblent ? Eh bien c'est très simple, c'est moi et mes frères. Coucou ! Coucou ! Mais bien entendu, les sans-coeurs pur sang n'ont pas que cette toute petite apparence toute chibi, toute mignonne, non ! Les sans-coeurs pur sang peuvent être de différentes formes, de différentes tailles, de différentes puissances ! Des pouvoirs cosmiques phénoménaux ! Mais du coup, comment nous sommes créés ? Eh bien c'est pas sorcier. On va vous expliquer. On va prendre par exemple un individu tout à fait normal. Ça alors, il me rappelle un peu quelqu'un. Regardons d'un peu plus près cette charmante personne. Nous pouvons voir que... Bibi, zoome-moi cette image ! Merci. Comme vous pouvez le voir, cette personne a un cœur. Le cœur dans Kingdom Hearts, ce sont ces sortes de vitreux que vous voyez dans les différents jeux. Un peu comme celui-ci, celui-ci, ou tout simplement celui-là. Mais si par malheur, cette personne succombe aux ténèbres, eh bien son cœur également. Vu que son cœur est sa représentation spirituelle. Si ce processus est engagé, eh bien le corps de cette personne disparaît, et son cœur ayant succombé aux ténèbres, laisse la place à un sans-cœur. Bien entendu, la force et l'apparence du sans-cœur dépendent de la force de l'individu ayant succombé aux ténèbres. Je rajouterai même que dans les jeux, si vous trouvez qu'on fout le bordel, selon votre propre point de vue, si nous sommes si nombreux, eh bien c'est pas notre faute ! C'est vous qui avez foutu la merde dans votre propre fort intérieur ! Donc à l'avenir, réfléchissez bien avant de nous considérer comme les méchants. On va quand même pas se laisser marcher sur les pieds, non ? Rourou ! Ah ! C'est la deuxième fois que je t'entends crier depuis en bas ! Qu'est-ce que tu trafiques ? Tu serais pas en train de faire une vidéo dans mon dos sans mon accord, non ? Qui ? Moi ? Non ! Non, non, on que bug, je ferai jamais une chose pareille ! Non, je m'exerçais ! Vois-tu, oui, je m'exerçais pour la vidéo ! Voilà, quel ton j'allais prendre, etc. Pour les différents sujets ! Oh ! Bien ! Très bien, fiston ! Pour la peine, t'auras le droit à un bon point ! Si j'ai un bon conseil à te donner, tu devrais marquer sur papier les idées que tu as en tête ! Mais fais pas des trop longs sujets quand même ! Économise de la pellicule ! Chou ! Bon, on passe à l'autre espèce ! Les 100 cœurs emblèmes ! Ces 100 cœurs si particuliers sont un peu comme des créatures de Frankenstein ! La première chose qui les différencie avec les 100 cœurs pure sang, c'est la manière de comment est-ce qu'ils naissent ! Par l'intermédiaire d'une machine ! Cette machine, qu'on peut trouver dans le laboratoire d'Ansem, a été créée par Xehanort, grâce aux notes d'Ansem qui a fait des recherches sur le mystère du cœur ! Mais voyant ce que ses trouvailles risquaient d'apporter comme danger, il en a pris peur et décida de tout arrêter ! Malheureusement pour lui, son apprenti Xehanort le trahit et continua ses recherches, tout en construisant cette fameuse machine qui reprend le procédé de création des 100 cœurs ! Ansem le sage, tu me fais pitié ! Reconnais ta part de responsabilité dans ce désastre ! C'est toi, Ansem, qui a créé les 100 cœurs ! Tes fascinantes découvertes m'ont incité à poursuivre et à accomplir ce qui te faisait si peur ! Je l'admets, ma négligence a provoqué le chaos dans de nombreux mondes ! Et surtout, dernière différence, les 100 cœurs emblèmes ont une signature sur le corps ! Cet emblème ! D'où le nom 100 cœurs emblème ! La logique ! Mais malgré ces différences, les deux espèces partagent des points communs ! Elles sont toutes les deux rattachées aux ténèbres, ont le même but à savoir s'emparer de cœurs, elles n'obéissent qu'à l'instinct, sont attirées par la Keyblade et ses porteurs, et surtout, les 100 cœurs n'obéissent qu'aux plus forts d'entre eux ! Un peu comme une meute de loup en fait ! Donc du coup, si nous obéissons aux plus forts d'entre nous, alors que nous, nous obéissons à Ankebuck, ça veut dire que c'est le plus fort d'entre nous ? Est-ce que ça voudrait dire que Ankebuck est un 100 cœurs ? Oh, je l'aime encore plus ! Ankebuck, un 100 cœurs ? Mais où est-ce que tu vas chercher des idées pareilles, Bibi ? J'en sais rien, ça me vient d'instinct ! Et maintenant, voyons un peu la différence qu'ont les simili. Tout comme pour les 100 cœurs, il en existe deux catégories différentes, les simili d'origine et les simili supérieurs. Pour comprendre leurs différences, voyons voir un peu comment est-ce qu'ils sont créés. Chaque individu, qu'il soit bon ou mauvais, peut être transformé en 100 cœurs. Toutefois, si sa personnalité est particulièrement forte et combative, son ancien corps ne disparaît pas entièrement. La victime laisse derrière elle une coquille vide, la matérialisation de son esprit anéanti. Cette copie d'un être humain se nomme simili, mais en réalité, elle n'existe pas vraiment. Les simili... n'existent pas ? Et notons également que chaque simili d'origine possède le symbole de sa propre espèce. Le symbole des simili. Ouais, y'a pas d'autre mot. Facile à retenir, non ? Et pour le cas des simili supérieurs, récapitulons un peu. Quand un individu a son cœur qui cède aux ténèbres, et bien ce cœur se transforme en 100 cœurs. Cependant, si cet individu est de nature extrêmement forte et extrêmement combative, et bien il devient un simili supérieur. Ces simili sont plus forts et plus intelligents que les simili d'origine, et pouvant diriger et organiser ces derniers. Mais à l'inverse des 100 cœurs, ils ne sont pas du tout dirigés par leur instinct. Et deux derniers points à noter concernant les simili supérieurs, ils ont gardé leur mémoire au moment où ils étaient des êtres humains à part entière. Tout en gardant leur apparence d'origine. Avec quelques petits détails que nous pouvons voir, pour différencier le simili de l'être humain d'origine. Par exemple, Axel, le simili de Lee, a des petits tatouages de couleur violette en forme de larmes ou de triangles pile sous les yeux. Sauf concernant deux simili très spéciaux qui n'ont pas leur apparence d'êtres humains. On verra ça après, Bibi. Et le deuxième point, comme l'a dit Bibi dans la vidéo de la rétrospective sur l'histoire de Kingdom Hearts, chaque membre de l'organisation 13 possède des pouvoirs très puissants et uniques en fonction de l'individu. Par exemple, Axel est capable de manipuler le feu. Demixe l'eau et Xemnas manipule les ténèbres. Et pour conclure, pour faire revenir à la vie l'être humain qui a perdu son cœur, eh bien il faut vaincre son 100 cœurs. Et il faut également faire la même chose concernant le simili de l'être humain qui a perdu son cœur. Sauf que, encore une fois, c'est différent concernant deux simili très spécifiques dans l'histoire de Kingdom Hearts. Mais je crois que ce sera moi qui va s'occuper de ce sujet-là. Oh bah si tu veux au Québec. Au Québec? Des tests vocaux pour ta vidéo. Mais bien sûr, à l'avenir, pour que tu puisses éviter d'avoir l'idée de te passer de mon accord, je pense que tu vas bel et bien recevoir ton bon point. Oh non! J'aurais trop voulu voir vos têtes. Tu m'étonnes! Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a bien renseigné. La prochaine fois, nous continuerons notre lancée sur l'univers Kingdom Hearts, ou alors je ferai autre chose. A voir. D'ici là, portez-vous bien, continuez à aimer Disney et les successeurs. Et quant à nous, on vous dit, salut, à la prochaine. C'était les 100 cœurs de Buck. C'est les 100 cœurs de Buck, 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 Buck. Sous-titrage Société Radio-Canada